Plaisancier. Naviguez en toute sécurité avec Suivez la vague et Nautisme Québec. Pour notre chronique sécurité et Suivez la vague, cette semaine je suis en compagnie de Julien du club de motomarine Montréal. Julien, quel est votre mandat de motomarine Montréal? En fait, c'est de créer une communauté, rassembler les membres pour les informer, les sensibiliser. Nous, on organise des randonnées, des événements, des rassemblements pour montrer l'exemple, pour faire découvrir les plans d'eau du Québec. Parce que ça marche de plus en plus. Il y a de plus en plus de motomarines. C'est un segment de l'industrie qui est en pleine ascension. On voit plein de rassemblements. Ça a l'air le fun. C'est tout le monde qui peut faire de la motomarine. Oui, c'est très hétérogène. Il y a des hommes, des femmes de différents âges. C'est de plus en plus populaire, comme tu dis. Et puis, évidemment, c'est comme un bateau, ça prend un permis. Oui, ça prend 16 ans, puis ça prend le permis d'embarcation nautique. Et ces gens-là, c'est des gens qui se promènent beaucoup au Québec, qui visitent de nombreux plans d'eau. Alors, il y a quand même des choses à surveiller. Oui, exactement. Étant donné que c'est facile à voyager, on est porté à visiter plusieurs plans d'eau. Il faut bien les connaître, il faut bien les étudier. Il faut s'informer des restrictions, de tout ce qui peut mettre en danger notre sécurité et celle des autres avec qui on partage le plan d'eau. Et on va se le dire, il y a eu une mauvaise presse au cours des dernières années, mais je pense que c'est une infime partie des utilisateurs. C'est une infime partie des utilisateurs, en effet. Mais justement, c'est eux qu'on vise à s'ensibiliser pour que tout le monde puisse continuer de vivre leur passion. Julien, en terminant, si tu avais quelques conseils à donner aux futurs utilisateurs de Motomarine, tu leur dirais quoi? Tout d'abord, bien, de bien apprivoiser sa Motomarine, de bien étudier son comportement, de bien connaître son plan d'eau, de faire attention aussi avec qui on le partage, être conscient des impacts de notre comportement sur les autres usagers du plan d'eau. De judicieux conseils. Merci beaucoup, Julien. Et on invite les gens à regarder sur le portail de Notisme Québec. Suivez la vague pour avoir tous les détails. Merci encore. Sous-titrage ST' 501